Chef Damien, saviez-vous qu'il existe un lien de parenté entre la courgette, le concombre et le cornichon ? C'est plutôt inattendu non ? Je ne vous invite pas à utiliser les trois dans la même recette mais aujourd'hui intéressons-nous de plus près au concombre sans pour autant se mettre de rondelles sur les yeux. Quelle est votre recette à base de concombre ? Une recette simplissime, en cinq minutes, top chrono c'est prêt, un smoothie concombre, chèvre et menthe. Tendance ? Tendance. Pour la recette du concombre, du chèvre, de l'huile d'olive et pour assaisonner, vinaigre, piment d'Espelette, menthe et sel. Et là j'aperçois des pailles ? Oui parce que ça va être un smoothie, on va être quelque chose de très liquide, très aérien, donc le truc un peu tendance c'est le boire la paille tranquille de l'apéro. Vous allez peler le concombre. On va fendre le concombre pour enlever les peppers à l'intérieur. Ça va ? Oui superbe. On va le couper légèrement en morceaux comme ça, ça sert juste à mieux le mixer ça. C'est parfait. On va rajouter le sel, pas trop trop parce qu'après on a le chèvre. Donc vous allez mettre le chèvre en morceaux. Hum, peu importe hein. Voilà, tout ça va être mixé. Voilà c'est parfait. Ça c'est un chèvre type crottin de chavignol, vous pouvez mettre un chèvre frais, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Voilà. Un joli filet d'huile d'olive, un filet de vinaigre qui va apporter un peu d'acidité, de fraîcheur, une jolie pincée de l'Espelette, quelques feuilles de menthe. Très fraîche. On va remuer. On va transvaser dans le mixeur. Quand on le mixe, il faut que ça soit vraiment bien, super glacé pour que ça remette de la fraîcheur dans un coup à la fin. D'accord, bien prête. Ce qui est important c'est de bien bien mixer et de bien émulsionner pour avoir un mélange très émulsionné pour qu'on ait l'impression d'avoir un petit peu de l'air pratiquement. Un commentaire chef Damien ? C'est bon, c'est bien saisonné, c'est surtout très frais. Et c'est une recette peu calorique. Oui parce que même s'il y a un tout petit peu de chèvre, on a une recette très riche en eau, très riche en fibres et donc vraiment c'est une très belle recette un soir d'été. Et en plus désaltérante. Très désaltérante. Sous-titrage ST' 501